salut à toutes et à tous ses amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la course commentée du championnat du mardi vous l'avez vu c'est la course du coup qui aura lieu sur le nurburgring avec les voitures de collection et c'est dax roma fx qui prend la tête de la course le deuxième pilote du championnat avec 38 points pour l'instant réalise la pole position et s'il arrive à terminer premier de cette course là il prendra une option également pour rejoindre la tête du championnat suivi de lolo qui est en deuxième place l'actuel leader du championnat avec 44 points du coup commence en deuxième position j'ai je suis moi même j'y vais de massines en troisième position alors que je suis quatrième à la j2 du championnat avec 35 points j'aurai aussi une belle opportunité d'essayer de gravir la p1 pour rejoindre les deux pilotes de tête de cette course à noter que dax pitt aussi une carte à jouer le troisième pilote du championnat à la bataille attention avec roma qui est en médium qui essaye de garder la tête de la course suivi de lolo avec la ferrari dino qui est juste magnifique attention je prends l'intérieur je récupère la p2 avec la lamborghini muran a pas mal de belles voitures de collection pendant cette course là je rappelle que c'est un combo voitures de collection avant 1985 donc on voit qu'on a du beau monde sur la piste énormément de cool touch également énormément de cool touch j'avoue que j'étais assez surpris dax pitt également en quatrième position en cool touch firefox avec la toyota corolla qui représente toyota j'avoue que je m'attendais pas du tout à voir cette voiture là mais c'est une voiture qui est assez stable en piste et malgré son déficit de puissance elle est plutôt assez économe en essence est plutôt assez fiable en tenue de route donc à voir ce que firefox arrive à faire avec cette voiture mais c'est vrai qu'elle a un petit déficit de puissance et je m'attendais pas trop à l'avoir mais en termes de prix aussi c'est une voiture largement accessible pour les pilotes en termes d'achat jababa à la p6 votre cher jababa qui est sixième actuellement du championnat du mardi donc pour l'instant il est assez régulier en termes de classement et en termes de position à voir s'il arrive à rester en p6 avec cette livrée avec pas mal de le petit oiseau pourquoi pas encore lui aussi avec la coutale jambi en septième position jambi qui est pour l'instant on l'avait vu au début de vidéo en 13e position du championnat donc ça lui ferait énormément de bien de terminer à la p7 sur cette course là on va voir s'il va réussir à grappiller des positions une belle carte à jouer lui aussi un des très très bon chrono en qualification on va voir ce que ça va donner sur cette course là mais pour l'instant il a bien démarré sa course premier pilote en 308 gtb et oui on attendait avant la course énormément de 308 gtb c'était pour moi la voiture qui allait être la plus représentée sur la course parce que elle a un rapport qualité prix qui est juste énorme donc elle est à peu près à 100 000 crédits donc c'est la voiture la plus accessible chez ferrari dans ces années là et en termes de performance elle est plutôt très très bien et on usure pneus également donc on va voir ce que ça va donner pour jambi mais pour l'instant début de course assez régulier dolka avec la coutch encore une autre compte tâche de le cas en huitième position de le cas qui aura lui aussi forte à faire en termes de classement qui a une belle carte à jouer dolka qui est actuellement huitième du championnat donc les places pour l'instant concorde assez bien donc c'est assez drôle les places concordent assez bien avec les positions actuelles des pilotes on va voir ce qu'il arrive à faire donc lui aussi est parti en médium à avoir à savoir que certains pilotes notamment une tâche des dax racing sont donc partis en médium alors que le reste de la piste est plutôt parti entendre donc on va voir si ça va pas trop désavantagé les pilotes dax racing ont coup de tâches qui partent du coup en pneu médium alors on retrouve la stand gel lui aussi en 308 gtb je joue également 308 gtb énormément de 308 gtb jobart team avec une porsche 911 de 1981 juste magnifique la livrée bon attention dax menace qui s'infiltre à l'aspiration et qui récupère la p11 jobart team qui tente à l'intérieur et qui récupère la p11 très très belle bataille entre les deux pilotes pour savoir qui va récupérer la p11 jobart team qui actuellement à la j2 dernier du classement avec 4 points donc jobart team a besoin de récupérer des points à l'issue de cette course pour quitter la dernière place et de c'est une très très belle carte à jouer avec cette magnifique porsche nimouche oh la la ni bouche qui nous roule vraiment une voiture d'ultra collection une 250 gto berlinetta juste magnifique c'est pas la 250 gto attention la stand gel qui se loupe au virage et qui perd deux positions qui voient jojo lui passer devant avec la mazda rx 500 on a vraiment du très très beau monde dans sur la sur la piste en termes de voitures et lulu en dernière position qui avance pas mais qui aura l'originalité de nous rouler une voiture juste incroyable la mercedes s touring barker que j'attendais pas du tout sur la piste mais le tiers lulu a voilà pris le risque on va dire de prendre cette voiture là juste pour épater la galerie avec cette magnifique voiture donc félicitations à lulu pour le choix original de la voiture lui qui ne va pas chercher la performance mais juste qu'il va chercher à montrer les belles voitures sur la piste alors revient avec la tête de la piste j'ai récupéré la première position gilet de massines je récupère donc la première position pour l'instant toujours avec les pneus tendres lolo qui suit derrière à une petite seconde pas très très loin donc belle bataille pour l'instant entre les deux pilotes donc d'accès roma on l'a pressenti au début de la course avec ses médiums a perdu trois positions c'était le risque à prendre pour robin partant médium mais je pense que la coupe tach comment a été réglé on voit qu'elle consomme pas mal de pneus arrière je pense que s'ils partaient en tendre ils auraient galéré à faire énormément de tours donc c'est un peu la même problématique que j'avais avec la lampe en nous sommes énormément de pneus obligé de mettre tout le poids au niveau du train arrière et donc du coup obligé de la stabiliser au niveau du réglage qui est assez compliqué parce que par exemple j'avais une répartition d'origine à 42 58 donc là j'ai dû carrément la mettre à 38 72 qui est quand même énorme mais il n'y avait pas le choix pour maintenir une usure pneu potable sachant qu'on voit la différence entre l'usure pneu que j'ai sur ma voiture et l'usure pneu de lolo qui consomme vraiment très très peu de pneus sur la ferrari dino une ferrari dino que qui fait plaisir de voir en piste parce qu'on l'attendait pas beaucoup en termes de performance elle est juste énorme cette ferrari dino donc très très joli choix de la part de lolo très très peu consommatrice en essence et en pleureux cette ferrari dino on va voir si il arrive à récupérer la p1 en tout cas là pour l'instant l'avantage au niveau des pneumatiques on va voir ce que ça va donner dans cette bataille là donc pour ceux qui ont vu le live ils savent comment s'est terminée la course mais pour ceux qui ne savent pas trop voilà comment c'est fini la course on s'en rappelle plus vous aurez l'occasion de voir cette magnifique bataille entre eux ma voiture et celle de l'eau peut-être entre les pilotes de derrière donc romac il n'a pas dit son dernier mot peut-être qu'il pourra rechausser les pneus tendres deuxième relais on va voir on va voir bien sûr et firefox firefox qui perd une position firefox qui consomme énormément de pneus je crois que c'est le pilote qui consomme le plus de pneus même il consomme même un tout petit peu moins de pneus que un tout petit peu plus de pneus que moi donc c'est plutôt étonnant pour le corolla je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit assez économe c'est pour là on dirait que elle est très très consommatrice en pneus jababa toujours à la p5 jababa qui marque pour l'instant un très très gros coup sur ce championnat donc toujours à la sixième position il doit graviller des points pour essayer de s'échapper un petit peu et essayer de recoller la tête de la course 2.10 286 pour le meilleur chrono pour l'instant au tour 5 la pluie est à venir sur la course les amis donc les pilotes devront faire extrêmement attention à l'arrivée de la pluie qui va vraiment marquer cette course on le verra tout à l'heure mais de la pluie torrentielle risque d'arriver pour l'instant la météo est assez calme mais normalement la pluie devrait être attendue vers le tour 14 le tour 15 ou le tour 16 on verra bien comment les prévisions météo vont se dérouler pendant cette course là mais en tout cas ce qu'on est sûr c'est que la pluie devrait arriver sur la piste on sait pas trop ce que voilà ce que les ce que les spécialistes météorologiques vont dire pendant cette course là mais normalement la pluie devrait arriver on va voir comment ça va se profiler pour les pilotes qui pour le moment sont toujours en course au temps allez jambier daxpite on va suivre cette magnifique bataille entre les deux pilotes le pilote jv2 en sixième position qui se loupe et qui voit pitte récupérer la p6 on a terrible pour jamby qui se loupe au freinage qui va absolument essayer de revenir à la bataille avec la 308 gtb on va se mettre en caméra embarqué avec le pilote jv2 qui a concordé sa combinaison pilote avec l'animé de sa voiture donc bien joué à toi jamby allez on va voir comment il arrive à remonter sur daxpite s'il arrive à remonter oh la la ça mord la chicane ici à tous nos pénalités au vertrac là peut-être sévir certains pilotes sur la piste voilà cette roi sur le gtb en intérieur un son magnifique je l'entendais là quelle voiture quelle voiture on a franchement de magnifiques voitures sur ce jeu et cette 308 gtb que je vous conseille d'acquérir elle est disponible dans dans les occasions du jeu vous regardez un petit peu tous les jours normalement elle va revenir elle a un prix vraiment très très abordable en 200 mille crédits donc je m'attendais vraiment à voir cette voiture énormément sur la piste parce qu'elle assez performante en termes de chrono et en termes du jour de plus nous sommes rien du tout vous voyez par exemple que daxpite avec ses pneus médium tournant de 9.5 c'est un très très bon chrono en plus médium pour pour daxpite la contact est très très performante mais on voit qu'en termes de consommation de pneus la 308 gtb entendre consomme exactement la même chose quasiment qu'une touch en médium donc avantages pneumatiques pour une 308 gtb par exemple mais pour l'instant en termes de chrono j'en mis et en 2.10.5 au meilleur tour et sur ses deux derniers tours il a quand même largement régressé en termes de chrono 2.12 326 au quatrième tour à 2.13 453 on va revoir s'il arrive à refaire un 2.10 alors qu'on a un drapeau jaune devant qu'est ce qui s'est passé c'est roma qui s'est loupé on va revenir un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé pour roma oh la la c'est terrible pour roma oh la la elle a décroché sur le s rapide c'est terrible pour roma on va revoir vraiment ça d'une autre caméra roma qui était plutôt bien la bataille avec daxer firefox roma on rappelle qu'il ya une très très belle carte à jouer sur le classement deuxième du classement pour l'instant roma il aura besoin de gagner des points et cette erreur la voiture qui décroche oh la la et qui tape le mur les dégâts en plus il va devoir se réinsérer sur la piste heureusement qu'il ya le flou mouvement oh la la il va perdre deux trois positions d'un coup d'axe roma c'est un coup dur pour roma et fixe classement qui redescend à la p7 va falloir absolument qu'ils remontent pour pas être distancé à la tête du championnat rappelle que à l'instant t roma joue encore encore toutes ses chances pour être leader du championnat à la fin du championnat et pas très loin de l'eau l'eau en termes de points six points seulement c'est par les deux pilotes et pour l'instant il réalise la très très mauvaise opération de cette course avec cette erreur les pneumatiques arrière qui consomme aussi énormément pour roma on voit au bout du sixième tour déjà on atteint quasiment la moitié des pneus en médium donc c'est carrément moins que ouais c'est carrément la même chose que son adversaire direct un volo qui lui est en médium la bataille pour la paix 1 fait toujours rage entre eux entre moi même et jv2 lolo donc on voit en termes de pneumatique loulou on en parlait tout à l'heure avec la dino qui consomme beaucoup moins de pneus que la miura donc les lamborghini pendant ce combo là consommer énormément de pneus j'avoue que c'est plutôt étonnant pour la marque lamborghini qui n'avait pas forcément cette habitude là qui est vraiment très très bien inséré la miura qui a participé aux 24 heures du mans voire même au championnat de rallye si je dis pas une petite franchement une miura normalement consomme pas autant de pneus j'avoue que ça m'étonne plutôt donc ça serait bien qu'ils me mettent des pneumatiques de course pour équilibrer un petit peu l'usure des pneus au niveau des routières au passage c'est vrai que la différence entre une dino et une miura la différence fait peur je partirais vraiment sur un gros désavantage au niveau de cette bataille là avec loulou et la dino d'ailleurs on va se mettre en caméra embarqué avec lolo qui a signé le meilleur tour en 2,7 points 908 la dino qui fonctionne très très bien lolo est plutôt assez régulier sur ses chronos des chronos en 2,8 au 3ème et 5ème cours mais les chronos commencent à diminuer à partir du tour 6 2,9 points 0,28 pour l'instant on va voir qu'elle a réussi ses chronos mais ça sera à noter également dans cette bataille un bruit incroyable très très simple c'est le bon réglage de gilet de lolo qui voilà à travers cette voiture là qu'on a battu en piste à travers également le réglage et le choix de la voiture il montre également qui mérite totalement sa place pour l'instant le leader du championnat Lolo qui devra conserver sa place de paix on rappelle que c'est le leader en titre du championnat d'endurance du mardi donc championnat de petite endurance parce qu'on est sur des endurances de moins de 1h comparé aux super endurances du samedi qui dure entre 1h15 et 2h donc là on est sur des endurances plus courtes et du coup il va falloir qu'il conserve sa première position donc là franchement si j'arrive jamais si jamais pardon j'arrive à finir premier je remonterai à je remonterai ouais à seulement 7 points de gilet de lolo qui pour l'instant avec son meilleur tour monte à 67 points donc ouais pour l'instant Lolo qui fait une bonne opération toujours mais je remonte quand même pour l'instant à 7 petits points de lolo si jamais j'arrive à finir P1 donc c'est très très important pour moi là à ce moment là de la course de finir à la P1 je sais que j'ai le désavantage pneu donc je le savais vraiment très très bien avant la course qu'avec la Murat j'aurais le désavantage pneu mais on va voir comment ça va se profiler au bout de la course comment ça va se passer au niveau avec l'arrivée de la pluie également qui va être très très importante et là cette bataille on voit que Lolo arrive à suivre derrière ça se touche pas vraiment une bataille vraiment exceptionnelle que j'ai eue avec gilet de Lolo par contre je vais pas tarder à rentrer au stand là est-ce que je vais rentrer au stand au tour 8 ou est-ce que je vais décider de continuer avec les temps de sachant que j'ai un tout petit peu de blanc donc techniquement d'un point de vue règlement je suis autorisé à continuer le tour suivant donc on va voir d'un point de vue stratégique ça serait pas déconnant de continuer un tour parce que là j'arrive à être devant Lolo donc je peux essayer de le retarder un peu même si il est beaucoup plus safe au niveau des pneus on voit que la différence entre la Miura et la Dino est juste phénoménale on peut le dire qu'ils consomment deux fois moins de pneus que la Lamborghini Miura consomme deux fois moins de pneus que la Ferrari Dino franchement c'est plutôt étonnant vu le châssis de la Dino on n'aurait pas dit comme ça qu'elle consomme beaucoup moins de pneus donc c'est un choix franchement très très bon de Lolo d'ailleurs la Ferrari Dino qui a la meilleure accélération mais voilà je pense que les pilotes n'ont pas voulu prendre cette Dino par rapport au fait qu'elle soit assez compliquée à régler donc c'est vraiment dommage parce que la Dino ouais franchement l'une des meilleures voitures du combo allez attention Lolo qui essaye de mettre la pression sur cette bataille là pour essayer de récupérer la P1 on va aller faire le tour un petit peu sur les autres batailles je vois qu'il y a plusieurs autres batailles derrière mais là je vais rentrer au stand à la fin de ce tour là et on va voir si Lolo arrive à dépasser Lolo qui met la pression, qui met la pression les chronos qui sont énormément redescendus en 2.9.4 sur le dernier tour j'ai vraiment de plus en plus de mal à la faire tourner avec plusieurs des pneus cette voiture et c'est Lolo qui en profite pour essayer de mettre la pression il doit absolument essayer de repasser devant pour l'instant Lolo qui a le meilleur chrono en 2.7.908 donc il récupère on l'a dit pour l'instant le point du meilleur tour donc ce qui le ramènerait à 67 points pour l'instant donc très très bon total de Lolo c'est vrai qu'une P2 ne pénalise pas tant que ça pour le coup mais c'est vrai qu'il peut avoir de la marge s'il finit P1 pour creuser un petit peu la tête au niveau du championnat allez Lolo qui va essayer de passer sur l'extérieur est-ce que ça va passer pour Lolo à l'entame de la chicane pour l'instant il réussit à passer devant mais il n'a pas l'avantage de l'intérieur alors que je vais devoir rentrer au stand même si j'ai encore un peu de pneus pour continuer en termes de règlement vous voyez j'ai un chouïa de pneus pour continuer mais je vais décider de rentrer au stand est-ce que selon vous ah ouais donc là les pneus qui sont totalement morts du coup à l'entame d'estambe et ouais du coup fallait vraiment que je rentre à ce moment là sinon j'aurais eu les pneus vraiment morts à l'entame du tour et ça aurait été pas bon et du coup c'est Lolo qui prend provisoirement la tête de la course consomme vraiment très très peu de pneus Firefox récupère la P2 l'unifier Fox qui lui non plus devra pas tarder à rentrer au stand c'est pneu tendre vous voyez la consommation d'écart avec la Dino cette Corolla qui consomme quasiment autant que la Miura au final après je sais pas comment il a réparti son ballast Firefox c'est vrai que la Corolla aussi 2.9.7 le meilleur chrono donc certes le désavantage dans les lignes droites mais très très régulière en termes de chrono très très stable cette Corolla que j'attendais pas du tout sur la course en termes de Toyota j'attendais plutôt la Toyota 2000 GT que j'étais assez déçu de ne pas voir sur la piste que j'hésitais à prendre aussi énormément de voitures qui manquent à la pelle sur cette course allez Jababa qui récupère la P3 très très bonne opération pour l'instant pour Jababa assez régulier également sur les chronos qui pour l'instant réalise un très très gros coup sur ce championnat du mardi si jamais il arrive à finir à la P3 Jean-Mi à la P4 avec Dax 8 allez on va suivre un petit peu la bataille entre les deux pilotes Jean-Mi qui est repassé devant Dax Pete Jean-Mi qui est lui aussi assez régulier au niveau de ses chronos qui tournent plutôt en 2.10, 2.11 avec quelques chronos en 2.12 deux tours en 2.12 et un tour en 2.13 on va voir également comment on va se profiler cette bataille en termes d'usure pneu on est plutôt assez régulier entre les deux pilotes à noter que Dax 8 est en médium et qu'il arrive quand même à suivre la 308 GTB à entendre donc très très bien au niveau de sur ce point là Dax Pete mais au niveau de l'essence tout petit avantage pour Jean-Mi sur cette bataille on va voir comment ça va se profiler mais la régularité va être très très importante notamment sur la pluie qui devrait arriver on voit qu'il fait de plus en plus gris sur la piste on va être à l'entame du T11 déjà quasiment la moitié de la course alors que ça rentre au stand devant aussi pour Firefox qui va changer ses pneumatiques par contre la Corolla très très économe en termes d'essence à noter allez ça continue pour Jean-Mi et Dax Pete Dax Pete ça va très certainement être son dernier tour en termes d'essence et il va mettre la pression à Jean-Mi sur la bataille est-ce qu'il va récupérer la P2 il arrive à s'insérer à l'aspiration et récupérer l'intérieur sur le prochain virage est-ce que Jean-Mi va réussir à ressortir plus vite et c'est la P2 récupérer pour l'instant pour Dax Pete Lulu qui est déjà en drapeau bleu avec sa merveilleuse voiture de collection à 13 millions 13 millions franchement collectionneur incroyable oh là là Jean-Mi qui arrive à s'insérer sur l'intérieur quelle bataille entre JV2 Jean-Mi et Dax Air Pete qui nous livre un très très gros spectacle les deux pilotes oh là 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 magnifique là magnifique cette bataille là on va aller un petit peu derrière voir s'il y a d'autres batailles mais là très très grosse bataille entre les deux pilotes pour l'instant qui nous livre un véritable spectacle et on rappelle Jean-Mi qui est 13ème du championnat et qui si jamais arrive à terminer dans le podium il marquerait un très très gros coup dans le championnat et commencerait à inquiéter certains pilotes sur ce championnat à noter qu'il n'est pas très loin notamment dans Last Angel 2 points de Last Angel 2 points de Nimouche donc il repasserait devant ces deux pilotes là 5 points de M. Jojo donc il repasserait aussi devant M. Jojo et Dax Air Dolka à 25 points également il repasserait également devant Jay-Z qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va très certainement voir donc Jay-Z qui est à 26 points pour l'instant très très grosse opération pour Jean-Mi sur cette course là même s'il vient de se faire doubler par Pete qui reprend l'avantage sur cette bataille les pilotes qui s'livrent une bataille vraiment exceptionnelle je pense que là Dax Speed va rentrer va aller rentrer au stand on va voir avec quelle pneumatique qui va ressortir très certainement les courses temps pour Dax Speed qui va certainement anticiper l'arrivée de la pluie donc potentiellement on n'a pas beaucoup de tours à faire allez ça rentre au stand normalement ça devrait ressortir en tendre pour Dax Speed Jean-Mi décide de continuer récupère provisoirement la P2 Lolo qui continue l'usure des pneus monumentale cette usure de pneus de la Ferrari Dino j'ai l'impression que franchement s'il n'était pas gêné par l'essence il pourrait faire un no-pitch jusqu'à l'arrivée de la pluie franchement l'usure de pneus pour le coup la différence d'usure de pneus entre les voitures j'avoue que Polyphony voilà n'a pas très bien géré ça je trouve et là du coup ça crée un très très gros déséquilibre donc heureusement que Lolo est rattrapé par l'essence sinon il y aurait eu une autre débat pour la bataille ça aurait été vraiment dommage aller derrière ça rentre au stand on va aller un petit peu derrière voir ce qu'il se passe Mjojo qui rentre au stand à la P11 Roma qui récupère provisoirement la P7 il est déjà rentré au stand il est reparti avec les courses dures Roma plutôt étonnant comme choix de la part de Roma donc on rappelle que les pneumatiques dures sont obligatoires donc en fait c'est pas étonnant et puis bien sûr une donnée à prendre en compte et que les pneumatiques dures sont obligatoires donc j'étais aussi reparti en dure donc tous les pilotes vont repartir en dure normalement sauf Nimou qui fait son premier relais en dure qui récupère provisoirement la P5 est-ce qu'il arriverait à faire un no-pide jusqu'à l'arrivée de la pluie Nimou je pense qu'il est plutôt pas mal en termes d'essence il va peut-être réussir à faire un no-pide un très très gros coup pour Nimouch lui aussi qui est 11ème du championnat si jamais il réussit à faire un no-pide il va carrément griller tous les autres pilotes qui seront rentrés au stand donc franchement s'il arrive à faire ça ça sera très très bien joué pour le pilote Ferrari avec la 250 GTO ce qui est vraiment magnifique cette voiture là que ce soit en rouge ou en grise franchement cette voiture là est esplendide c'est vraiment une collection très très rare qui fait plaisir de voir en plus allez Roma qui est à la bataille avec Jabba cette fois-ci les deux pilotes qui sont ressortis en course dur l'avantage essence pour Jabba qui a un petit peu plus d'essence que Roma on va voir comment se profile cette bataille de la vue de Roma d'Axpide qui revient très très fort derrière j'ai envie de suivre un petit peu toutes les batailles mais on voit que ça se bat dans tous les sens quoi ça se bat dans tous les sens sur cette course là allez Jean-Mix qui rentre au stand au tour 3 qui devrait normalement ressortir peut-être derrière Roma ou à la bataille avec Roma les deux pilotes qui étaient en bataille Daxpide qui revient très très fort derrière aussi à noter on va voir comment les pilotes réussissent à s'en sortir avec les pneus durs aussi parce que passer des pneus tendres aux pneus durs d'un coup ça peut dérouter certains pilotes des fois et là pour l'instant on voit que les pilotes arrivent quand même bien à s'adapter aux pneumatiques pour le coup 2.11 0.30 le meilleur tour de Roma en pneus durs pour l'instant les Countach vraiment magnifiques il y a une voiture de légende allez Roma qui s'échappe Jababa qui voit la pression de Daxpide revenir Jababa qui a un dernier tour en 2.15 donc Jababa est en difficulté avec ses pneus durs il nous a fait une petite erreur à mon avis parce que 2.15 en pneus durs c'est pas bon du tout et du coup il voit Daxpide et même Jean-Mi revenir à la bataille très très grosse bataille là entre les 3 pilotes 2 Countach une Ferrari 308 GTB alors que Lolo rentre dans les stands à la P1 on va voir à quelle distance je vais ressortir de Lolo qui a profité de ses pneumatiques tendres beaucoup plus longtemps du coup donc normalement je devrais ressortir largement derrière à la bataille on va voir comment ça va se profiler sachant que j'avais pris les 3 secondes de la pénalité de la ligne des stands ah non 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 j'ai pas encore pris la pénalité pardon allez Daxpide qui va mettre la pression à Jababa qui se ressaisit et qui accélère le rythme lui aussi pour tenir Jean-Mi qui suit derrière pas très très loin qui commence à être distancé Daxpide qui essaye de partir sur l'extérieur est-ce qu'il va tenter un petit décroisé il n'aura pas oulala Jababa qui est obligé de morgue sur les limites de piste pour conserver la P6 attention à Jababa au niveau des tracks limites aussi bon je pense qu'un overtrack c'est pas très grave mais si l'accumulation d'overtrack se fait ressentir les pilotes peuvent être pénalisés à la fin de la course par des points mais pour l'instant Jababa qui est plutôt prudent au niveau des tracks limites mais là sur ce tour là il nous réalise deux overtracks du coup aussi à la chicane ça continue aussi pour Jababa il fait de plus en plus gris sur la piste la pluie qui devrait arriver allez on va se mettre en caméra embarquée sur Daxpide pour suivre la bataille de 13 225 le dernier tour de Daxpide et puis le coup qui fait du mal avec le coup c'est un peu dur c'est assez étonné allez good touch il a l'air de bien fonctionner en temps mais là baisse de rythme en tout cas pour Jababa et Daxpide après peut-être que la bataille il fait aussi que la bataille ralentit nos deux pilotes allez Daxpide qui tente de passer qui tente de passer allez toujours la bataille qui s'approche de Jababa attention la petite touchette ça approche là ça approche le troisième virage oh là là le contact le contact de Daxpide qui récupère la P6 mais c'était pas très très loyal Daxpide qui normalement doit rendre la position sur ce coup là sinon il sera pénalisé à la fin de la course de deux points pour un contact comme ça ah non il a pas l'air de rendre la position pour l'instant ah ouais même s'il avait peut-être un ride plus rapide il a pas réussi à trouver cette ouverture là à mon avis il sera pénalisé de quelques points à la fin de la course pour le contact ah c'est dommage c'est dommage tout petit peu plus de patience il aurait eu un très très joli dépassement à Daxpide ah et du coup il va s'échapper Jababa a un rythme un peu plus lent en dur il a du mal avec ses pneus durs on a l'impression qu'il galère un peu allez Jean-Mis derrière il revient lui aussi au contact de Jababa à la bataille la pluie qui devrait arriver Dolka qui n'est pas très loin qui lui aussi réalise une très très jolie course pour l'instant P9 au classement notre Cher Dolka qui finit à la P9 donc plutôt régulier ça m'étonnerait qu'il bouge logiquement il ne va pas bouger au classement quoi que si Jean-Mis peut-être avec ça si jamais il arrive à se filer dans le podium récupérer la P9 au classement par contre en tout cas il nous réalise une très très belle course Dolka avec sa Countach magnifique allez ça rentre au stand ça rentre au stand déjà Menace qui rentre au stand qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette course là Menace qui avec les durs fait son deuxième relais on a l'arrivée de la pluie qui arrive qui arrive là l'arrivée de la pluie et les pilotes qui ont continué on va voir comment ça va se profiler allez M Jojo et là ça rentre devant Jojo Jay-Z Jay-Z qu'on n'a pas beaucoup vu avec la Nissan Skyline première génération juste monumentale ta voiture aussi Jay-Z et voilà plus qu'il arrive on voit les gouttes qui coulent on va revenir à la tête de la course avec Lolo du coup qui voilà a pris l'avantage grâce à son avantage au niveau des pneumatiques et la pluie l'humidité qui commence à monter c'est vraiment le moment de rentrer au stand est-ce que certains pilotes n'ont pas fait le tour de trop et là Lolo à mon avis va rentrer sur ce tour là pour mettre les pneus de pluie Lolo qui a pris un avantage pour la victoire sur cette course là allez je vais rentrer mais ça commence à être difficile au niveau des pneus pour moi et ouais ça commence à être difficile au niveau des pneus pour moi j'arrive quand même à rentrer au stand mais avec un petit drift vous allez le voir et hop là ici je vais du coup prendre une pénalité de 3 secondes qui va aussi largement impacter cette bataille que j'ai eu avec Lolo et ouais là derrière ça cale pour Firefox qui arrive quand même à rentrer au stand oh là là derrière on va revenir un petit peu en arrière là ça y est les pilotes n'arrivent plus à rouler on va revenir un petit peu en arrière là les amis là on voit que l'humidité commence à être de pire en pire en regardant en vue intérieure ce que les pilotes voient c'est une avalanche là qui s'abat sur la piste et c'est pas prévu pour s'améliorer jusqu'à la fin de la course et ouais là la voiture elle galère et ouais il part Dax Roma et Nimouche lui aussi a continué le tour de trop Nimouche on voit qu'il accélère plus beaucoup ah là là les amis vous avez fait le tour de trop vous aussi et Daxpeed lui aussi qui est en galère totale donc là c'est le gestion au niveau de ces pilotes là c'est le gestion au niveau de la pluie il va falloir que la voiture tienne en pneu dur sous la pluie donc en fait il va falloir rouler très très peu vite vraiment pour se démarquer et ouais j'en mis là c'est tous les pilotes Delca aussi oh là là quelle hécatombe sur la piste Daxpeed le spin aussi oh là là quelle hécatombe sur la piste il va falloir rouler vraiment très très doucement pour les pilotes pour éviter de spin et là c'est Nimouche qui a compris la parade regardez ce que fait Nimouche là ici il roule très très peu vite mais on a l'impression comme ça qu'il ne gagne pas du temps mais en fait il en gagne oh là là par contre là vous voyez il a essayé d'accélérer un tout petit peu et il a perdu sa voiture et ça va dans l'herbe oh là là quelle hécatombe là pour les pilotes Roma qui approche de la chicane et de Dax du coup qui sont bien revenus sur cette course là le mec il voit du coup la tête de la course s'échapper grandement avec cette erreur de stratégie allez ça va rentrer au stand les deux Dax qui rentrent au stand main dans la main en course dure là les deux pilotes Countach qui rentrent au stand et qui vont aller voir leur directeur de course et ouais Jababa c'est terrible aussi ce qui lui arrive le tour de trop aussi pour Jababa il n'y arrive plus sous la pluie Jababa en course dure c'est vraiment pas évident on revient un petit peu en arrière voir ce qui s'est passé là ici au niveau de la chicane il n'a pas réussi à tourner ah là là terrible terrible pour Jababa qui va en plus prendre une pénalité le spin avant l'entrée des stands oh là 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 c'est terrible pour Jababa Jababa qui avait tant à jouer sur cette course là qui se battait pour la P3 terrible terrible ce qui se passe pour Jababa il faut absolument qu'il rentre au stand là oh là là il n'y arrive plus il n'y arrive plus à rentrer au stand il est à quelques mètres des stands et il redescend à la P10 il redescend à la P10 il voit même derrière remonter oh là là c'est terrible là ce qui arrive à Jababa c'est du coup Menace qui a fait un très très gros coup Menace qui est rentré au stand au bon moment et qui du coup a regagné énormément de temps qui revient à la quatrième position alors qu'il était pour le coup totalement largué sur cette course là on le voyait à la P13 il me semble à la P12 à la P13 et là il est remonté P4 franchement très très gros coup stratégique pour Menace qui est vraiment anticipé cette entrée des stands avec l'arrivée de la pluie bravo à toi Menace qui réalise un très très gros coup Menace qui est sixième on rappelle d'Axer Menace TO qui est sixième actuellement à la J2 non sixième à la J2 non qu'est-ce que je raconte Menace qui est actuellement à la J2 il est onzième onzième à la J2 donc Menace avec ses 17 points onzième du classement si jamais fini P4 il remonterait à la P6 du championnat donc ça veut dire qu'il regagnerait vous faites le calcul vous même il regagnerait énormément de places là pour le coup il réalise un très très gros coup en montant carrément de six places au moins ouais de cinq six places tout dépend de combien il finit parce qu'il est toujours il est très très loin de Firefox donc à mon avis la P3 est quand même inaccessible avant d'une erreur sous la pluie mais la Corolla de Firefox à mon avis va très très bien tenir sous la pluie en tout cas très très gros coup de Menace on va voir comment ça se profile pour Menace parce que derrière ça revient les deux furies de la Dax Dax, Piteroma reviennent très très fort aussi allez ni Mouche en P7 ni Mouche qui a révisé lui aussi un assez bon coup du coup en étant plutôt stable en pneu dur sous la pluie il a avancé très très peu vite et du coup ça lui a fait gagner lui aussi énormément de place Jojo qui lui aussi a profité de sa bonne opération pour revenir sur la course il est plus très loin des pilotes devant et là la bataille avec Jay-Z les deux pilotes qu'on n'a pas beaucoup vu en course qui sont rentrés au stand au bon moment et là on voit que c'est la bataille entre la Ferrari et la Nissan c'est la Nissan qui est magnifique avec la livrée et Kalsoni qui est mythique à cette voiture on va voir quel bruit est fait en vue antérieure on a le volant à droite sur cette voiture là on voit ce que voient les pilotes en vue antérieure c'est quand même des conditions de course vraiment très très difficile pour nos pilotes là il faudra féliciter à la fin de la course parce que c'est vraiment vraiment pas évident de rouler dans ces conditions là et Jean-Micy du coup avec la pluie réalise la très très mauvaise opération Jean-Micy qui se battait pour un top 5 rentré au stand au mauvais moment redescendu à la P10 et qui voit même M. Jojo revenir très fort sur lui très très mauvaise très très mauvaise opération pour Jean-Micy qui est 13ème du championnat qui avait une très très belle carte à jouer sur cette course là qui était assez régulier au niveau de ses chronos en tendre et en dur il était à la bataille avec vraiment s'il était rentré au bon moment je pense qu'il aurait très certainement fini à la P3 Jean-Micy là et là du coup il voit même M. Jojo revenir fort sur lui M. Jojo qui a accéléré le rythme sous la pluie la Mazda la Mazda RX 500 qui fonctionne très très bien sous la pluie c'est l'une des voitures les plus stables du plateau vous voyez en même temps le châssis est incroyable aussi de cette voiture on dirait franchement une voiture qui pourrait être dans retour vers le futur franchement aller Dolka en P12 Dolka qui tente de remonter le peloton en bataille avec Jababa Jababa terrible ce qui lui est arrivé qui a chuté à la P13 il va devoir absolument remonter sur Dolka et du coup là maintenant ça va jouer sur la pluie Last Angel et Jobartine qu'on n'a pas beaucoup vu aussi ça serait bien qu'on s'attarde un peu sur les pilotes qu'on va pas beaucoup oh là là le spin de Last Angel c'est terrible et c'est Jobartine qui passe devant la voiture qui s'est téléportée heureusement pour lui Jobartine prend l'avantage aussi pour la P14 et Jobartine qui si jamais il finit à la P14 remonterait 15ème on rappelle que Jobartine va l'entame de cette course là et dernier du championnat et pour l'instant s'il finit à la P14 et notre ami Lulu avec sa Mercedes S Barker Touring finit à la P16 c'est Jobartine qui repasserait devant Lulu à 2 points donc c'est à dire 8 points pour Jobartine pour l'instant et du coup 6 points pour notre cher Lulu allez attention on voit déjà Lolo on va revenir un petit peu à la tête de la course Lolo à la tête de la course c'est toujours leader de cette course là avec la Dino meilleur chrono des chronos très très irréguliers sous la pluie par contre je ne sais plus à quel point il est rentré au stand je pense qu'il est rentré au stand à mon avis il est rentré au stand au tour 13 donc des chronos très très irréguliers un 16ème tour en 2.39 donc à mon avis il a dû se louper j'ai limite envie de revenir en arrière voir ce qu'il s'est passé on revient un petit peu en arrière les amis voir le 17ème tour de Lolo je crois que ça remonte très fort en termes de chrono la Miura est très très bien j'ai signé des très très bons chronos en Miura je tourne un peu en moyenne en 2.30 il me semble et là du coup les chronos de Lolo ont l'air assez compliqué ah c'est le 16ème tour il était en 3.9 il faudrait qu'on vienne un petit peu plus en arrière ça ça devrait être capital également pour la course à mon avis allez on va revenir à l'entame du tour on va suivre ce tour en caméra embarqué pour Lolo franchement les conditions météo qui sont très très compliquées là pour les pilotes c'est vraiment fou ce qui se passe sur cette piste du Nerveur Ring les conditions météo étaient attendues vraiment très très compliquées mais à un tel point on voit qu'il a du mal un Lolo qui a dû mais activer le contrôle de traction pour tenir sa voiture dernier tour en 2.35 aussi donc il a vraiment eu énormément de mal au début il galère là Lolo ce qui va réussir à conserver sa paix parce que ça revient très très fort derrière on peut le voir avec la Miura qui revient très très fort ça va franchement être une bataille qui va le jouer jusqu'au dernier moment entre JV2 Lolo 0.4 et JV2 Basile donc moi-même et là est-ce que Lolo va réussir à accélérer un petit peu de rythme là il est vraiment en galère totale avec sa péranique du Nolo pour le coup on ne voit pas énormément d'erreurs on voit énormément de prudence pour Lolo pour l'instant on ne voit pas d'où il y a son prudence de 2.39 à moins qu'il ait fait une erreur au niveau de la chicane ce qui n'est pas possible parce que c'est vrai que c'est un son vraiment monumental de la vie oh là là elle a fait y décrocher par contre ici alors je pense qu'il est extrêmement prudent Lolo avec sa voiture il ne veut pas trop accélérer trop vite d'où son tour en 2.39 à mon avis parce qu'il n'a pas fait d'erreur sur ce coup-là très très prudent Lolo mais peut-être un peu trop de prudence pour Lolo qui quand même va voir quand même j'ai deux machines revenir très très fort moi-même vous voyez mes chronos en 2.10 meilleur chrono sous la non n'importe quoi qu'est-ce que je raconte donc là je suis encore dans mon tour stand apparemment ça devait peut-être être le tour de sortie pour Lolo aussi le 2.39 ça m'étonne quand même le 15ème tour aller Firefox qui lui est vraiment tout seul sur la piste Firefox qui a une troisième place quasi assurée une P2 qui a l'air vraiment inaccessible pour l'instant en termes de il est vraiment très très loin de la P2 mais très très loin de la P4 aussi donc Firefox a juste à avoir une conduite souple une conduite tranquille et devrait finir sur le podium pas trop de risques à prendre pour l'ami Firefox pour signer donc du coup sa P3 une P3 qui va lui faire énormément de bien au niveau du classement ce qu'on rappelle que Firefox est donc 5ème avec 25 points pour l'instant donc si jamais il réalise sa P3 il remonterait il resterait 5ème du coup mais on regagnerait énormément de points par rapport à Dax Pit et Dax Roma donc si la course se terminait comme ça on aurait du coup un classement avec donc voilà avant la course Firefox était à 16 points de Dax Pit et ouais c'est ça à 11 points pardon de Dax Pit et 13 points de Dax Roma donc du coup là avec sa P3 il marquerait un énorme coup au niveau du classement parce qu'il reviendrait à seulement 2 points de Dax Pit et du coup seulement 8 points plutôt 7 points même de Dax Roma donc très très gros coup pour Firefox là sur cette course là qui revient à la bataille sur le podium et ça c'est vraiment à souligner donc choix qui a payé au niveau de la voiture pour Firefox alors qu'on est au 17ème tour de la course menace qui lui aussi réalise un très très gros coup qui pour l'instant passerait de la P11 du championnat à la P6 du championnat qui remonterait Sifini P4 à la à 32 points oulala attention quand même au spin il faut quand même finir la course ohlala il est totalement en drift la menace il faudrait quand même qu'il arrive à finir cette course quatrième parce que ça remonte quand même fort derrière le train Dax de Kuntac toujours en bataille Dax Pit et Dax Roma en bataille depuis l'entrée des stands on l'a vu qu'ils sont rentrés au stand ensemble au niveau de la pluie ils sont toujours collés l'un à l'autre très très grosse bataille entre les deux Dax sur cette course là et on voit que sous la pluie ça galère quand même vraiment des conditions météo très très compliquées pour les pilotes est-ce que Roma va réussir à remonter Roma qui a lu une carte à jouer aussi pour la place de leader du championnat il n'était pas très loin à l'entame de cette course là il a commencé cette course là deuxième donc si la course se finit comme ça il retomberait à la troisième place du championnat allez Dax Pit qui ralentit un petit peu qui voit Roma revenir sur lui autant voir des voitures de collection sous la pluie c'est vraiment merveilleux autant c'est vraiment compliqué à piloter ces anciennes voitures 2.36 pour Dax Pit sous la pluie 2.34 sur Roma qui a un meilleur rythme Roma qui repasse devant Dax Pit très très joli dépassement pour Roma qui est sorti beaucoup plus fort du virage Roma qui a un meilleur rythme que Dax Pit on dirait sous la pluie et qui du coup réduirait l'écart au classement très très important de récupérer une position pour Roma FX est-ce qu'il va réussir à s'échapper de la pression de Dax Pit alors il y a là c'est Dax Pit qui revient maintenant et il ne cesse pas de faire la Dax Pit une bataille sous la pluie c'est aussi très très beau à voir les amis vraiment ces conditions météo là ça arrive à suivre derrière Roma s'échappe un tout petit peu il récupère une seconde d'avance sur Pit mais qu'il ne se laisse pas faire non plus derrière on a Nimouche qui réalise le très très gros coup de la course Nimouche qui est qui voilà qui était 12ème à l'entame de cette course avec 11 points si jamais il arrive à finir à la P7 Nimouche réalisera un très très gros coup et récupérait la P11 du championnat mais pas que parce qu'il reviendrait également à la bataille avec M Jojo qui est devant lui et Dolka également donc c'est vraiment très très grosse performance pour Nimouche qui revient du coup à la tête pour l'instant s'il arrive à maintenir sa P7 une 250 GTO qui a l'air de bien fonctionner sous la pluie en tout cas ce qui revient très très fort aussi sur sur Pete et Roma mais pas très très loin donc il y a quand même une carte à jouer pour la P5 pour notre notre ami Nimouche voilà ça coule ça coule ça coule Jojo qui récupère la P8 Jojo qui lui aussi réalise un très très gros coup ce soir on rappelle que Jojo est 14ème du classement avec 7 points et si jamais il arrive à maintenir sa P8 il reviendrait très très fort au niveau du classement donc il resterait quand même 14ème et il reviendrait à seulement 3 petits points de Jean-Mi pour l'instant donc là la bataille cette course là qui voit Jojo revenir à la bataille avec ses prétendants et ça c'est beau les amis ça c'est beau revoir un pilote revenir à la bataille dans un championnat alors qu'il a très très mal débuté et là ça va faire une bouffée d'air de points pour notre ami JV de Jojo avec Jay-Z derrière on rappelle Jay-Z qui a loupé la deuxième course qui n'était pas là la deuxième course qui avait fait une très très jolie première course avec la Mini Cooper qui avait loupé la deuxième course ce qu'il a fait qu'il a perdu énormément de positions au classement donc Jay-Z qui était retombé 10ème du classement avec 18 points parce qu'il a pris que 1 point sur la course où il était absent et du coup Jay-Z qui là finit pour l'instant P9 la course n'est pas finie bien évidemment mais il reste vraiment que 3 tours à faire et là Jean-Mi qu'on voyait beaucoup plus haut sur cette course là avec le début qui est 10ème des chronos plutôt intéressants sous la pluie à 2.34 à dire que ça revient très très fort sur Jay-Z donc il a quand même une position à récupérer M. Jojo derrière ça se maintient l'écart entre Jean-Mi et M. Jojo on était dessus tout à l'heure et là et là M. Jojo arrive à tenir l'écart donc est-ce que notre ami M. Jojo récupérait pas une position sur Jean-Mi pour l'instant les deux pilotes ont un écart quand même de moins 4-5 secondes à moins d'une grosse erreur de Jean-Mi une petite erreur même de Jean-Mi ça devrait le faire pour la P10 normalement parce qu'M. Jojo tourne en 2.36 sous la pluie donc sans erreur Jean-Mi arrive à avoir un rythme quand même un tout petit peu plus rapide 2.36 sur la pluie il revient même très très fort sur Jay-Z Jean-Mi à suivre à suivre la bataille pour la P9 entre les deux pilotes Dolka à la P12 à la bataille avec Jababa toujours Jababa et Dolka les deux Cooltach en bataille un pilote d'Axer un pilote JV2 à la bataille au tour 19 donc encore deux tours à boucler pour les pilotes Dolka qui va devoir protéger son intérieur à chaque fois pour essayer de conserver cette P12 qui subit énormément de pression de la part de Jababa aller l'entame de la chicane Dolka devrait rester devant l'entame de la chicane ça freine très très doucement c'est beau c'est beau c'est c'est Countach c'est vraiment une très très belle voiture voiture de collection la première génération de la Countach en 74 quelle voiture quelle voiture de légende les amis on peut le dire une voiture de légende cette Countach allez on est à l'entame du tour toujours Dolka qui arrive à maintenir sa P12 il fait de plus en plus moche de plus en plus sombre sur la piste vraiment pas évident pour les pilotes les conditions météo qui ne s'améliorent pas un tour avant la fin et Jobartine en P14 toujours à la bataille avec Last Angel on a aussi là une très très belle bataille entre les deux pilotes JV2 la Porsche Racing et la Ferrari en bataille sachant que je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de Porsche sur la piste j'avoue que je m'attendais à avoir en termes de voiture de collection une ou deux Porsche au moins deux ou trois Porsche par le moment sur la piste et il y en a eu qu'une qui s'est inscrite du coup elle est avec très très belle bataille là les deux pilotes qui tournent à peu près dans les mêmes chronos Last Angel qui se voit un petit peu pressant on est au dernier tour de la course au tour 21 et on a vu le retour de la Miura sur la Countach on va revenir un petit peu en arrière les amis je vois que Lolo a vraiment du mal en 2.33 ses photos sont stabilisées en 2.33 2.34 alors que les miens sont plutôt en 2.31 2.30 avec un petit 2.38 pour 16 et là Lolo aura fort à faire pour conserver sa paix on va suivre ce tour là aussi en intégralité les amis pour savoir ce qui s'est passé on reviendra après sur les autres batailles à la fin de ce tour là ici la bataille pour la P1 qui fait rage Lolo qui pour l'instant arrive à maintenir sa P1 et arrive à pour l'instant à s'échapper du classement mais ça va être très très difficile de tenir il y a 3 secondes d'écart entre les chronos entre la Dino et la Miura est-ce qu'il va y avoir un dépassement à la fin de ce tour les amis allez Lolo qui galère les pilotes sont passés avec le contrôle traction quelle bataille quelle bataille pour la P1 les amis on aura eu une bataille en début de course pour cette P1 et la bataille revient au dernier tour au dernier tour est-ce que Lolo va réussir à finir en tête avec sa Dino ou est-ce que la Miura réussira à repasser devant allez allez ça se veut pressant JV de Massine ça se veut pressant je dis JV de Massine même si c'est moi-même vous l'aurez compris les amis allez pour l'instant Lolo qui quelques virages avant la fin est toujours à la première position attention à l'erreur pour Lolo elle réussit à maintenir son intérieur ça presse ça presse au dernier tour de la course les amis ça presse on revient désolé pour la petite coupure incroyable les amis cette bataille oh attention l'intérieur l'intérieur de la Miura qui réussit à passer oh là 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 3-4 virages avant la fin Lolo qui perd sa P1 est-ce qu'il réussira à la récupérer à l'aspiration oh c'est terrible pour Lolo qui perd la première place à 4 virages avant la fin la Miura qui se profite vers la victoire incroyable course les amis incroyable condition météo cette course au Northern Green qui restera gravée dans la mémoire des pilotes avec ses conditions météo très très compliquées attention à Lolo qui essaie de se refaufiler sur l'intérieur il avait pas dit son dernier mot Lolo eh non ça sera la P2 pour Lolo oh là là qui a retenté ce petit dernier coup sur l'intérieur qui aurait pu passer je finis donc en première position Lolo en deuxième position Firefox terminera donc en troisième position on va suivre l'arrivée de Firefox qui aura fait une très très grosse erreur autour 20 à noter avec son 2 minutes de 48 à mon avis il a dû faire un joli spin et attention menace qui est revenue très très fort derrière menace qui est revenue très très fort derrière donc c'est pas fini pour les deux pilotes ou la menace qui était franchement en drift à chaque fois sous la pluie et qui a quand même réussi à gérer parce qu'il a pas spin plus que ça alors Firefox ça devrait le faire pour la pour la P3 mais à quelques tours près ça aurait été très très chaud pour Firefox qui a son meilleur chrono sous la pluie quand même en 2.38 alors que derrière ça tombe plutôt en 2.33 donc heureusement pour Firefox qui peut crier un gros ouf de soulagement la course s'arrête au 21ème tour et il n'y aura pas de 22ème tour supplémentaire parce qu'à mon avis si jamais il aurait eu un 22ème tour supplémentaire il aurait très certainement cédé sa 3ème place à Daxair Menace et ça sera donc la P3 pour Firefox la P4 pour Menace pas long derrière Roma va lui finir à la P5 on va suivre l'arrivée de Roma et alors derrière on a une bataille entre Pité et Roma on va revenir un petit peu en arrière les amis voir cette bataille très très grosse remontée de Nimouch sous la pluie lui aussi quelques tours de plus aurait pu bien l'aider à gagner quelques positions encore là Nimouch qui réalise une très très grosse course quelle bataille les amis quelle bataille une course monumentale monumentale une course incroyable qui restera gravée qui restera gravée allez Nimouch qui a tenté l'intérieur là ici sur Pete qui réussit quand même à conserver la P6 est-ce qu'il y aura dépassement avant le dernier virage ça va être compliqué ça va être compliqué il va falloir que Nimouch ressorte plus vite que Pete qui à mon avis devrait quand même sécuriser sa P6 oh là là c'est Pete du coup qui va signer la P6 qui aura eu chaud Pete qui finit du coup juste devant Nimouch Jojo qui est remonté très fort aussi sur les pilotes va finir en P8 Jean-Mi en P9 Jay-Z en P10 avec la Skyline GTR qui fait plaisir derrière on a M Jojo donc on aura eu une très très belle bataille aussi entre Jay-Z et M Jojo qui lui aussi quelques tours en plus aurait pu l'aider à remonter Dolka qui va finir à la P12 Jababa à la P13 Jababa qui aurait été le grand perdant de l'arrivée de la pluie Jababa qui était en lutte pour le podium avant l'arrivée de la pluie et on aura donc Jobartim qui finit en 15ème position non en 14ème position pardon Jobartim je me trompe et Last Angel en P15 et enfin Lulu avec les touring Barker voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette course commentée n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait ça aide énormément pour le contenu bientôt les 1000 abonnés les amis ça fait plaisir en tout cas je remercie tous ceux qui le font vous êtes vraiment une communauté incroyable donc franchement là à ce niveau là vous êtes juste fantastique les amis allez on va revenir on va faire un petit focus avant de se quitter sur le classement donc attendez deux petites secondes que je joigne le classement à la vidéo voilà vous avez le classement devant les yeux les amis à la J3 le classement mis à jour après les pénalités donc il y a eu quelques pénalités contact on y reviendra après mais du coup pour l'instant au classement on a donc JV2 Lolo qui est toujours en tête du championnat avec 67 points je réalise une très très belle opération avec cette victoire parce que je remonte à 60 points donc à 7 points de Lolo donc je récupère la deuxième place à la J3 donc Daxer Roma qui lui perd énormément de points donc il fait une opération assez moyenne vu qu'il n'était pas dans le podium mais qui a quand même fait une très très belle course mais sa P5 je crois que c'était P5 lui fait marquer quelques points qui le ramènent à 54 points donc à la troisième position du classement et qui voit attention son compatriote de la Daxer Racing donc Daxer Pete revenir à seulement 7 points donc 7 petits points donc avec 47 points en quatrième position Firefox réalise la très très grosse opération de cette course là en terminant à la P3 et donc et donc remonter en cinquième place à 45 points sixième position pour Daxer Menace qui lui aussi réalise un coup de mètre sur cette course là qui remonte donc à la sixième position du classement donc quand même au moins 5 ou 6 positions de grappiller pour Daxer Menace sur le classement donc très très grosse opération le grand perdant c'est donc Jababa avec cette P13 qui perd le fil pour la lutte au podium Jababa qui était encore en lice pour la lutte au podium sur ce classement redescend donc de la sixième à la septième place avec 29 points mais surtout beaucoup d'écarts avec Daxpeed Dax Roma et Dax Firefox pour le podium donc franchement l'arrivée de la pluie a vraiment desservi notre ami Jababa qui a réalisé une pas réalisé mais a eu une dégringolade vraiment monumentale après l'arrivée de la pluie alors qu'il luttait pour le podium de cette course donc très très malchanceux sur ce coup là pour Jababa huitième on a donc Jay-Z qui est à 26 points à noter qu'il a une course en moins vu qu'il a été absent à la course des compacts Daxer Dolka qui est en neuvième position avec 25 points égalité avec Mjojo en dixième ou neuvième position comme vous voulez avec 25 points également donc il y a énormément de batailles entre Jababa Jay-Z Dolka et Mjojo Nimouj qui réalise une très très bonne opération et qui revient à la bataille avec Mjojo Dolka Jay-Z et Jababa avec 22 points égalité avec Last Angel qui lui aussi réalise une mauvaise opération sur cette course là il a eu énormément de mal avec sa 308 GTB mais il aura eu au moins le courage de franchir la ligne d'arrivée on le félicite également pour ça Jean-Mi en 13ème position avec 20 points Jean-Mi qui aurait pu faire beaucoup beaucoup mieux sur cette course il luttait vraiment pour un top 5 Jean-Mi pour cette course là et l'arrivée de la pluie aussi était très très compliqué pour lui Jojo très très belle opération aussi Jojo qui est toujours à la P14 mais qui réduit l'écart de points avec le 13ème le 12ème le 11ème et le 10ème donc très très bien joué Jojo sur cette course là Jobartim qui avec sa P14 repasse devant Lulu à 8 points et Lulu à 6 points donc très très serré entre Lulu et Jobartim voilà les amis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude moi je vous dis à plus passez une bonne fin de soirée J'espère que vous avez apprécié J'espère que vous avez apprécié J'espère que vous avez apprécie Dean